Bonjour, c'est Cécile. Alors, je voulais vous annoncer que, suite à nombreuses demandes, je rouvre les portes d'Aroma Pro l'an février à partir du 6, mais je voulais aussi, surtout, vous annoncer qu'il y aura une fausse ouverture des portes à partir du 3. Parce que le 3, je vais avoir besoin de votre aide. En fait, ce qui se passe, c'est que le 3, c'est le jour de ce webinaire très important où je vous explique pourquoi et comment on peut vivre propre, plus propre aujourd'hui et pourquoi c'est tellement important. Et c'est là qu'il faut que vous m'aidiez parce que je voudrais que vous me rejoignez dans un effort qui peut peut-être sembler complètement dérisoire face à l'ampleur de la situation. Mais en fait, si personne n'en parle, il ne va jamais rien se passer. Donc, moi, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est les problèmes d'eau, l'eau, les cours d'eau, tout ça. Il y en a qui essayent de minimiser la situation. Il y en a qui comprennent que c'est important. Mais une chose est sûre, c'est que si nous, individuellement, on ne fait pas quelque chose, c'est la catastrophe. Et sans eau, on n'a aucune chance de se nettoyer, de vivre. Enfin, on ne peut pas vivre sans eau. C'est aussi important que de l'air. Et bon, notre air est en train d'en prendre un coup. On ne peut pas faire grand-chose. On fait ce qu'on peut. Mais il faut agir aussi au niveau de l'eau. Et j'ai écrit déjà il y a longtemps des choses qui vous expliquent que autour d'une usine de fabrication de médicaments, le niveau d'antibiotiques dans l'eau est 100 fois plus élevé que ce qui devrait être visible dans un organisme. Alors, imaginez, les poissons, ils avalent ça. Mais non seulement ça, mais ça rentre dans la terre. Ça se retrouve dans notre eau potable. Parce que les sessions d'épuration, elles recherchent environ 100 différents antibiotiques à éliminer. Et encore, ils n'arrivent pas à les éliminer. Mais il y en a plus de 3 000 sur le marché. Donc, nous, on se récupère des traces d'antibios, de chimios, de produits radioactifs utilisés pendant les séances de radio. Il y a la pilule. Il y a les résidus de traitement hormonaux, du diabète. Qu'est-ce qu'il y a comme cochon ? C'est incroyable tout ce qu'il y a. Et ça, bien sûr, c'est l'état de traces dans l'eau. Mais ce que personne ne dit, c'est que ces traces, on les garde. OK ? Ça s'accumule, tout doucement, tout doucement. Ça s'accumule. Alors, il y en a chez qui ça ne va jamais rien faire. Et puis, il y en a qui ont des prédispositions génétiques. Il y en a qui ont des prédispositions à être plus faibles que d'autres. De toute façon, il faut aussi savoir que notre organisme n'est pas du tout fait pour gérer ce genre de cochonnerie. Ce n'est pas quelque chose qui... On n'est pas évolué pour ça. On n'a pas encore eu le temps d'évoluer pour ça. Par contre, il y a des bestioles qui évoluent très vite. Ce sont les bactéries qui, au contact permanent de ces antibiots, qu'on trouve dans l'eau, dans la terre, partout, elles s'adaptent. Et quand... Alors, maintenant, c'est vrai que j'en parle régulièrement. Je vous parle sans arrêt de résistance microbienne aux antibiotiques. Personne n'en parle. Même si à l'ONU, c'est le gros sujet qui fait trembler tout le monde. Parce que si vous avez besoin vraiment d'un antibio un jour, si votre vie en dépend, vous pouvez être complètement cuit. Il n'y a rien à faire du tout. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Déjà, il y a plein d'hôpitaux. J'ai récemment posté sur Facebook un article qui raconte combien ils se sont rendus compte que dans les hôpitaux en Angleterre, ce n'est même pas la peine de s'échiner à essayer de tout désinfecter. Ça ne sert à rien. Parce que les bactéries résistent déjà à l'enveillesseur, à la plupart des antibiotiques. Et ils se retrouvent comme ça. Parce qu'en plus, ils ignorent qu'il y a des huiles essentielles qui aident. Par contre, vous les pulvérisez en deux mondes. Alors, c'est le genre de choses, bien sûr, que je vous enseigne sur Aroma Pro. Mais non, c'est pas... Bien sûr, je vous enseigne ça. Bien sûr, je vous enseigne. Mais encore faut-il l'utiliser. J'aimerais bien que vous preniez conscience à quel point il faut éviter d'avoir à prendre des médicaments. Un, bien parce que ce n'est pas bon pour vous de toute façon. Et puis ça n'a jamais guéri personne. Contrairement à... Il y en a qui se font des idées, je ne sais pas d'où ça vient, qu'en face de vraies maladies, les huiles essentielles, elles ne servent pas à grand-chose. Mais c'est quoi une vraie maladie ? À ce moment-là, la rhum cystite, ce n'est pas une vraie maladie. Pourtant, ça, qu'est-ce qu'on peut prescrire comme antibio pour ça, qui ne servent à rien ? Il n'y a qu'avec les huiles essentielles que ça se résout. Je ne sais pas, je n'y compte pas. Je veux dire, les infections en tout genre, il y en a plein qu'on résout tous les jours avec des huiles essentielles et qui ne reviennent pas en plus parce que ça traite effectivement le terrain. Alors tout ça, c'est des choses que je vais vous expliquer le 3 durant mon webinaire sur comment se soigner et vivre propre. Très, très, très important. Non seulement c'est très important parce que ce que je vous dis, c'est important, mais c'est important parce que c'est ce jour-là que je vais vous offrir le maximum possible pour que vous me rejoigniez dans cette dynamique de prise de conscience et de résistance aux antibios pour ne pas que nos bactéries apprennent à y résister et qu'on se retrouve le bec dans l'eau, qu'on en aura vraiment besoin. Ce n'est pas que j'ai l'intention un jour d'avoir besoin d'antibiotiques, mais on ne sait jamais. Et pour des raisons X, je ne sais pas, vous vous faites renverser par une voiture, vous êtes embouillis, on doit vous réparer à l'hôpital, vous vous retrouvez sur une table d'opération. Et là, je vais vous dire que s'il y a un endroit qui est très, très, très sale et dangereux, c'est bien l'hôpital. Parce que justement, toutes les bactéries qui sont là-dedans, elles s'en foutent complètement des produits chimiques qui peuvent utiliser. Elles résistent depuis très longtemps, ça ne leur fait plus rien du tout. Donc s'il y a un endroit où vous pouvez choper un tas de cochonneries, principalement des staphidocottes dorées, c'est à l'hôpital. Donc, si vous, vous n'êtes pas en état d'avoir l'immunité, en fait, si vous n'avez pas l'immunité qu'il faut pour tenir le coup, si vous avez déjà pris tellement d'antibiotiques que déjà vous-même, votre corps, ça ne lui fait plus rien, qu'est-ce qui va se passer ? Non, ce n'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, c'est parce que c'est vrai, quoi. C'est des choses que personne ne vous dit, mais ce n'est pas parce que personne ne vous le dit que ça n'existe pas. Ils ne préfèrent pas que vous le sachiez, parce qu'évidemment, si tout le monde se mettait à arrêter de prendre des antibiotiques, on va. Donc, il n'y a pas que les antibios, de toute façon, la chimio, c'est pareil, etc. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit, il y a un moment où je trouve que les informations qui peuvent vous donner, tous les outils qui peuvent déjà vous aider à vous protéger contre ce type de résistance, vous éviter d'aller à l'hôpital, il n'y a que quand on se fait renverser, on n'a pas vraiment le choix en fait, et qui peuvent vous éviter de tomber dans la peur permanente de la maladie, et c'est le meilleur moyen d'aller à l'heure que ça vous tombe dessus. Il faut le faire, il faut les utiliser ces outils. Donc, le vendredi 3, je vais faire mon possible, je vais vous faire des propositions qui théoriquement devraient être irrésistibles pour que vous rejoigniez ce mouvement, où non seulement vous allez vous protéger vous, mais vous allez faire quelque chose de véritablement efficace pour protéger la nature. Et donc, nos générations futures, et vos enfants, il y a plein plein de choses à faire. Alors, bon, peut-être que ce que je fais est assez ridicule, je sais qu'il faut quand même un petit peu d'ouverture d'esprit pour se lancer là-dedans et sortir du troupeau. Mais peut-être que parmi vous, il y en a, que ça plaira l'idée de sortir du troupeau et de montrer qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit, qu'ils ne se contentent pas de faire bêtement tout ce qu'on leur dit sans se poser la question, donnez-vous des choix. Avec Aroma Pro, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de choix. Et vous avez une base de connaissances qui vous permet de contredire certains faits qu'on veut vous faire avaler et dont vous n'avez absolument pas besoin. OK ? Voilà. Donc, j'espère vous retrouver très nombreux le 3 durant ce webinaire. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien encore pour vous y inscrire. Et puis bon, de toute façon, la semaine qui suit ou qui vous permettra de nous rejoindre, mais ça ne va pas être les mêmes conditions. Donc, je vous le dis, vous avez intérêt à être là le 3. C'est vendredi, ça sera à 8h du soir, heure de Paris. Moi, j'y serai. Alors, je compte sur vous. Donc, si vous voulez. Merci.